Le jeudi à 17h30, en reprise le vendredi soir. Bonjour, ici Michel Benoît. Bienvenue à l'émission Génie en herbe. C'est la quatrième rencontre éliminatoire de la série Métropolitaine. Et voici les deux équipes qui s'affrontent aujourd'hui au grand complet, commençant par les professeurs entraîneurs. D'abord, Diane Gladue, de la polyvalente Deux-Montagnes. Deux-deux-Montagnes. Bonjour, bienvenue à Génie en herbe. L'équipe est composée de Éric Gaulle. Bonjour. Julie Demers. Bonjour. Carl Taillefer. Bonjour. Et Nathalie Lalande. Bonjour. Et maintenant, j'ai à mes côtés M. Claude Brazeau, du collège Charles-le-Moine de Ville-Sainte-Catherine. Bonjour. Bienvenue à l'émission. L'équipe est composée de Emmanuel Raneau. Bonjour. Yannick Matteau. Bonjour. Bruno Geoffrion. Bonjour. Et Luc Bourdeau. Bonjour. Et notre équipe de juges, Marielle Vermette et André Jacob. Bonjour. Le jeu commence dans un instant, tout de suite après ce mot de la Maison Robert. Selon le résultat des rencontres, les participants ou participantes de Génie en herbe éliminés au cours des épreuves régionales recevront soit le nouveau Micro Robert Plus, dictionnaire du français et des noms propres du monde entier, soit le Micro Robert et le Robert Collins cadet, dictionnaire français anglais, soit le Robert méthodique et le Robert Collins, dictionnaire français anglais. Les participants ou participantes éliminés lors de la dernière épreuve régionale recevront le petit Robert I et le petit Robert II, dictionnaire des lieux, des hommes, des événements du monde entier. Les gagnants ou gagnantes de la dernière épreuve régionale recevront les usuels du Robert. 11 dictionnaires portant sur les difficultés du français, les synonymes, les idées par les mots, les citations, les anglicismes, les expressions et locutions, l'étymologie, le vocabulaire savant, les mots nouveaux et les proverbes. Début de la première période avec deux questions d'équipe en alternance avec droit de consultation, d'abord pour la polyvalente deux montagnes. Quelle est la seule gemme qui ne soit pas une pierre? En consultation. La réponse? Éric Lojade? Non, c'est la perle. Et à partir de quelle substance calcaire, c'est pour le collège Charle-Moyne, à partir de quelle substance calcaire, la perle se forme-t-elle? Yannick? Le nacre. Oui. À nouveau pour la polyvalente deux montagnes, quelle bataille décréta la défaite définitive de Napoléon Bonaparte? Oui, Éric. Waterloo? Oui. Et pour le collège Charle-Moyne de Ville-Sainte-Catherine, quel général britannique a défait Napoléon lors de cette célèbre bataille? Emmanuel? Wellington. Oui, Wellington. Sur le monde artistique, dites d'abord, quel film raconte l'histoire d'un fantôme qui doit hanter son ancienne demeure pendant 100... Emmanuel? Beetlejuice. Oui, pendant 150 ans, à la grande joie des nouveaux propriétaires. De quel instrument de musique Alexandre Lagoya est-il un virtuose? Éric? Piano? Le? Piano? Non. Pas de réplique. Bruno? La guitare. Oui, la guitare. Avec une illustration maintenant, dites, quel grand compositeur français Picasso a-t-il ici caricaturé? Emmanuel? Ravel? Non. Pas de réplique? C'est Stravinsky, Igor Stravinsky. Et autre diapositive, quel monarque germanique a fait construire ce château? Emmanuel? Louis II de Bavière. Oui. L'association des questions d'équipe avec droit de consultation pour 10, 20 ou 30 points selon le nombre de bonnes réponses que vous trouvez. Ce sont des auteurs à des oeuvres de littérature enfantine qu'on doit associer aujourd'hui. Alors, polyvalente de Montagne d'abord. Théophile Gauthier, le dernier des Moïcans, Nicolas V. Gogol, Taras-Boulba, puis l'autre, on ne sait pas. Alors, Théophile Gauthier, c'était le capitaine fracasse. Nicolas Gogol, Taras-Boulba, et le dernier des Moïcans, Fénimo Cooper. Alors, ça fait une bonne réponse, 10 points. Même chose maintenant pour le collège Charles-le-Moyne de Ville-Sainte-Catherine. Emmanuel? Charles Dickens, Oliver Twist. Walter Scott, Ivan Noé. Perrault, le petit japon rouge. Oui, trois bonnes réponses, Charles Perrault. Alors, ça fait 30 points. Maintenant, des questions qui portent sur les sports. Quelle grande compétition de golf se joue sur le parcours Murfield Village aux États-Unis? Karl? L'Opinion des États-Unis. Non. Non. Voix de réplique, Aluc? Le Master. Non, le Memorial Jack Nicklaus. Dans quelle ville évolue le joueur de soccer Diego Maradona? Emmanuel? Madrid. Non. Une autre réplique, Karl? Paris. Non, à Naples. Maintenant, avec une illustration identifiée, cette gymnaste. Emmanuel? Bubushka? Non. Karl? Chouchounova? Oui, Elena Chouchounova. Et avant les Jeux olympiques de Séoul, en quelle année les États-Unis et l'URSS se sont-ils affrontés? Yannick? 76. Oui, à Montréal, en 76, se sont-ils affrontés pour la dernière fois lors de Jeux olympiques d'été. Des questions individuelles, ce sont des mots croisés sans droit de réplique pour la polyvalente deux montagnes d'abord, Éric. Ça commence par la lettre X. Celui qui est hostile aux étrangers. Xénophobe? Oui. Julie, par P, une petite peau, très mince. Une pellicule. Karl, par L, un petit morceau de terrain, un petit champ. Un lopin. Et Nathalie, par I, personne qui est l'objet d'une sorte d'adoration. Idole. Idole, oui. Maintenant, on reviendra après deux questions de musique qui portent sur un vidéoclip qu'on regarde ensemble. Qui interprète Yannick? Debbie Gibson. Oui. Et quel est le titre de cette chanson, Karl? Without you. Non. Yannick. Out of the blue. Out of the blue. Ça va? Maintenant, la suite des questions individuelles et mots croisés pour le collège Charles-le-Moyne et Manuel, ça commence par M, M Horizontal. C'est une publication périodique, généralement illustrée. Magazine. Oui. Yannick, M Vertical. Établissement où des moines vivent isolés du monde. Un astral. Oui. Bruno, par Z, l'écorce extérieure de l'orange et du citron. Le zeste. Oui. Et Luc, par T, un chanteur qui possède la voix la plus élevée. Ténor. Oui. Poursuivons avec des questions de science. D'abord en biologie. À quel physicien anglais du 17e siècle devons-nous le nom de cellules? Éric. Chadwick. Non. Yannick. Cook. Non. Robert Cook. En biologie, quelle est la plus grosse glande du corps humain? Éric. Le foie. Oui. En chimie, comment appelle-t-on l'appareil qui sert à détecter et à mesurer la radioactivité? Emmanuel. Compteur GIGER. Oui. Et quel nom donne-t-on à l'ensemble des animaux unicellulaires? Éric. Les protozoaires. Les protozoaires, oui. C'est maintenant le casse-tête, une question d'équipe. On dévoile une photo en quatre phases si c'est nécessaire. On commence à 20 points et c'est 5 points de moins par indice demandé. On y va. Polyvalente de Montagne d'abord. Ce sont des toiles, des titres de toiles que vous devez trouver. Oui, Éric. Philippe 4. Non. Alors ici, c'est 15. 10. Et pour 5 points, oui, non. Karl. Le joueur de flûte. Non, le fifre de Manet. Alors une autre toile maintenant pour le collège Charles-Lemoyne. En consultation, on commence à 20 points aussi. 15. 10. Et la toile au complet pour 5 points, oui. C'est Emmanuel. Les femmes. Les demoiselles d'Avignon, plus précisément de Picasso. Question de littérature et bandes dessinées. D'abord avec une diapositive. De quelle série de bandes dessinées ces personnages, Karl? Les quatre as. Oui. De quelle nationalité est le célèbre Norman Miller, qui est auteur du Chant du bourreau? Éric. Américain. Américain. Oui. De quel mouvement littéraire Verlaine et Mallarmé sont-ils les plus... Emmanuel? Le tormentisme. Non. Moins 5 points. Sont-ils les plus illustres représentants? Éric. Non. Le symbolisme. Non. Et quelle pièce de théâtre de Michel Tremblay a été présentée au beau dimanche, Karl? Le grand jour. Le grand jour, oui. Maintenant, c'est la cantonade qui porte sur l'économie. Une équipe joue ici pour 45 points. Celle qui répond à la question de discipline que voici. Dans quelle localité du bas du fleuve, la compagnie Donahue prévoit-elle construire une usine de pâtes et papiers? Emmanuel. Bécoumont. Non. Éric. Rivière-du-Loup. Non. Matane. Ça reste donc collectif. Les questions s'adressent aux deux équipes. Quel homme d'affaires américain a ouvert la première filiale de restaurant McDonald's? Éric. Emmanuel. Ray Kroc. Oui. En 1955. Le roman « Pauvre petite fille riche » raconte la vie extravagante de Barbara Hutton. Quelle chaîne de magasins avait constitué la fortune dont elle a irrité? Emmanuel. Woodworth. Oui. Toujours en économie, qu'est-ce que le CPQ? Yannick. Conseil du patronat du Québec. Oui. Et qui est le ministre de l'Industrie et du commerce du Québec? Emmanuel. Pierre Paradis. Non. Karl. C'est Pierre McDonald. Ah oui. Maintenant, les jeux scientifiques, ce sont des questions d'équipe. D'abord, pour la polyvalente de Montagne, voici l'énoncé de votre problème. Un verre de terre mesure 20 cm. Il avance à une vitesse de 25 cm à la minute. Il s'engage dans un tunnel de 45 cm de longueur. On vous demande pendant combien de temps restera-t-il entièrement caché? C'est en consultation. Oui. Alors, c'est la réponse, Éric. 2,5 minutes? Non. C'était une minute. On voit la solution. Le verre parcourt 25 cm en une minute. Quand il entre dans le tunnel, il doit parcourir 20 cm avant d'être complètement caché. Ce qui fait 45 moins 20. 25 cm. Et c'est ce qu'il fait dans une minute. Alors, pas de point. Autour du collège Charles Lemoyne, une personne a acheté les trois gros chiffres qu'on voit ici, en métal, afin d'indiquer le numéro civique de sa maison. Nous savons qu'elle les utilise tous. Donnez le nombre de possibilités que vous pouvez utiliser pour placer ces trois chiffres. Consultation ici. 6. Alors, la réponse, Luc. 6. Oui, il y en a 6. On les voit à l'écran. Voilà. Maintenant, des questions éclaires. Comment appelle-t-on l'incapacité congénitale ou pathologique de lire? Nathalie. L'analphabétisme. Non. Emmanuel. Dyslexie. Non, l'alexie ou la cécité verbale. Quelle romancière canadienne a écrit Anne of Green Gables, Anne Opinion Verne? Luce, Emmanuel? Campbell. Non, pour une réplique. C'est Lucy Maud Montgomery. Bon, alors nous allons compléter avec la question prime. C'est une question qui nous vient de nos téléspectateurs et qui s'adresse aux participants, chacun individuellement, par écrit, pour 10 points, par bonne réponse. Cette semaine, la question est la suivante. Sous quel nom de plume connaissons-nous mieux la baronne du devant? Une question de Mme Roxane Labrosse de la rue Centrale à Villassalle, qui recevra pour sa participation à l'émission ce chandail de Génie en herbe que vous pouvez également obtenir en participant à notre concours. Pour ce faire, vous nous envoyez une question. La réponse, c'est la référence. Question d'intérêt général. Vous adressez le tout à Génie en herbe, Radio-Canada, Casse-Postale 6000, Montréal, H3C 3A8. Alors, c'est la mi-temps de l'émission. Fin de la première période. Nous vous revenons après cette pause. Sous-titrage Société Radio-Canada Made in Bangkok, Bangkok ou Italie, Made in Rotland. Oh, encore une crise de sinusite. Pauvre toi. Tu voudrais que la pression cesse, que s'évanouisse le mal de tête et la congestion qui cause ta détresse. C'est simple. Je le confesse. Prends ton sign-off ordinaire ou sign-off ND. En quelques minutes, sign-off fait des prouesses. Ton mal de tête cesse, congestion et pression disparaissent. Et tu dis avec allégresse ? Merci sign-off. Vive la magie des fêtes. Ah, la patience qu'il faut avoir pour ne pas ouvrir le cadeau du Handicam 8 mm de Sony. Une technologie de pointe au service de la simplicité. Pour les effets spéciaux, vous n'avez qu'à appuyer sur un bouton. Et vous pouvez le visionner sur n'importe quel téléviseur. Revivez les fêtes de Noël grâce à l'Handicam de Sony. Captez la magie, la magie des fêtes. Devinez quel magasin est le numéro 1 dans les ventes de Levi's ? Eh bien, c'est celui qui vend plus de Levi's classique à griffes rouges. Plus de Levi's résistant à griffes oranges. Dans plus de taille et à plus de Canadiens que tous les autres. Et toujours à prix économique. Par exemple, 39,99 pour les griffes rouges. 29,99 pour les griffes oranges. Alors, avant d'enfiler votre prochaine paire de jeans, allez voir le numéro 1 du Canada pour les Levi's. Alors, on est de retour d'abord avec une correction de pointage, Marielle. Oui, c'est pour le collège Charlemoine. Lors des Jeux scientifiques, il fallait donner 20 points et non 10. Alors, ils ont 205 au lieu de 195. Et maintenant, pour la question prime, sous quel nom de plume connaissons-nous mieux la baronne du devant ? C'était? C'est Georges Saint. Georges Saint. Et on a eu combien de bonnes réponses pour la polyvalente Deux-Montagnes ? Deux bonnes réponses pour Deux-Montagnes. Et Charlemoine ? Aucune bonne réponse. Alors, le pointage se lit maintenant comme ça. On ajoute 10 points par bonne réponse, bien sûr. Et le pointage à la mi-temps d'émission d'aujourd'hui, 120 pour la polyvalente Deux-Montagnes de Deux-Montagnes et 205 pour le collège Charlemoine de Ville-Sainte-Catherine. Alors, c'est la deuxième période des questions d'actualité sous forme de repêchage. Il y a une possibilité de trois questions par équipe. On doit répondre à la première pour avoir droit aux deux autres questions d'actualité. La première s'adresse d'abord aux supporters. Si la réponse est bonne chez un des supporters, c'est 20 points. Sinon, on fait appel à l'équipe pour 10 points. Et ensuite, on passe aux deux autres questions. Alors, pour les supporters de la polyvalente Deux-Montagnes d'abord, qui a été choisi la personnalité de l'année lors du gala de l'excellence de la presse cette année? Numéro 34. Guy Laliberté? Oui, Guy Laliberté, ça donne 20 points. Et votre équipe a droit à deux questions d'actualité sans consultation. D'abord, dans quel pays assiste-t-on à des affrontements violents entre Saint-Galais et Tamoul? Éric. L'Iran. Non, c'est au Sri Lanka. Et quel architecte montréalaise a reçu trois prix prestigieux dernièrement? Carl. Lysina. Non, c'est Phélis Lambert. Maintenant, pour le collège Charles-Lemoyne, pour les supporters dans un premier temps, quelle revue française a lancé sur le marché une nouvelle version québécoise? Numéro 24. Paris Match? Oui, le Paris Match. Pour 20 points, votre équipe a droit à deux questions d'actualité sans consultation. D'abord, quelle est la nationalité de M. Naguib Mafouz, qui est prix littéraire de littérature 88? Yannick? Égyptien. Oui. Et enfin, quel ensemble culturel montréalais célèbre cette année son 25e anniversaire de fondation? La place des arts. Séquence filmée maintenant. On regarde un bout de film sur de l'actualité économique. Et ensuite, on posera deux questions. Dans quelle grande bourse, Emmanuel? La bourse de Dow Jones. Non. Alors, Nathalie? New York. Oui, la bourse de New York ou Wall Street. Et maintenant, à quelle date de l'année 87, Nathalie? Le 19 octobre. Oui, a eu lieu ce casque boursier. C'était le 19 octobre. Des questions de langage. Ce sont des questions individuelles avec droite réplique au vis-à-vis de l'autre équipe. Polyvalente de Montagne d'abord. Éric, quel est le cri du chameau? Brâme, bramé. Non. Emmanuel. Puis, il blataire. Julie, complétez le proverbe suivant. Péché avoué. Et presque pardonné. Non. Yannick. Faute à demi pardonné. Non. Péché avoué est à demi pardonné. Il faut le proverbe exact. Carl. Avec une diapositive, quel nom sert à désigner cet objet? Une bracheuse. Non. Justement, pas non. Bruno? Une agrafeuse. Oui, une agrafeuse. Et pour Nathalie, quelle sorte de fruit est une reine claude? Une peche. Non. Luc? Une pomme. Une prune. On reviendra aux questions individuelles après deux questions de musique qui portent sur l'extrait que voici. Le jour à lundi Et la nuit femme fatale Paradoxal Je suis déchirée entre le bien et le mal Paradoxal Alors c'est facile, quel est le titre? Yannick? Paradoxal. Paradoxal, oui. Quel est le véritable nom de Jobocan? C'est Johan Beauchamp. La suite des questions de langage individuelles, c'est pour le collège Charles Lemoyne avec votre réplique au vis-à-vis. Emmanuel, avec une illustration, quel nom utilise-t-on pour désigner cet objet ici? Une dégrafeuse. Une dégrafeuse. Oui, une dégrafeuse. Yannick, à quelle sorte d'animal associe-t-on le mot de rémora? Un rémora. Julie. Un éléphant. Pas tout à fait. Un poisson. Bruno. Trouvez le proverbe qui a comme sens, la joie succède souvent à la tristesse. Carl. Vous savez sûrement, après la pluie, le beau temps. Et Luc, quel est le cri de l'âne? Le hennissement. Le? Hennissement. Non. Nathalie? Le bramissement. Le bramissement. Non, c'est le brément. Le vrai mot, le bré. C'est le brément. Maintenant, les questions relais. Ce sont des questions d'histoire qui peuvent permettre à chaque équipe de faire 40 points. Vous devez répondre à la question qui vous est posée pour avoir droit à la suivante jusqu'à un maximum de 4. C'est en consultation. Et pour la polyvalente de Montagne, ça porte sur l'histoire du Québec. D'abord, quel pont s'est ainsi écroulé en 1907? Vous voyez à l'écran. Oui, Julie. Le pont de Québec? Oui. Dans quel village les patriotes ont-ils été victorieux en 1837? Éric. Saint-Denis? Oui. Troisième question, avec une diapositive. Identifiez cette grande cantatrice qui est originaire de la province de Québec. Une réponse. Éric? Sarah-Bernard? Non. Albanie ou Emma-la-Jeunesse? Alors, on s'arrête ici et on passe aux questions relais sur l'histoire du Québec également pour le collège Charles-le-Moine. La première question. Quel nouveau parti politique a pris le pouvoir à Québec en 1936? Emmanuel? Union National. Oui. Qui? Deuxième question. Qui devint premier ministre du Québec en 1939? Emmanuel? Godbout? Oui, Adélar Godbout. Troisième question. Quel parti politique, Honoré Mercier, a-t-il fondé? La réponse. Emmanuel? Le Parti National. Oui. Et une dernière question. Quel type d'établissement fut ouvert par Ernest Wiemet? Oui, la réponse. Emmanuel? La presse. Non, c'est le cinéma ou le Wiemetoscope. Géographie sur le Venezuela. Quelle est la plus grande richesse extraite du sous-sol du Venezuela? Emmanuel? Pétrole. Oui. Quel est le plus important fleuve qui traverse le Venezuela pour se jeter dans l'Atlantique? Emmanuel? Amazon. Non. Droite réplique. C'est le Rénoch. Je suis situé au Venezuela. Je suis le plus grand lac d'Amérique du Sud. Luc? Droite réplique. Éric? Le Titi Caca. Non, c'est le Maracaïbo. Alors, c'est le signal de passer à l'indice décroissant. On commence à 40 points et 10 points de moins par indice nécessaire. D'abord, on me nomma ainsi parce que j'étais couverte de noisetiers. Yannick? L'île aux noix. Non. Et un droit de réplique. Où on poursuit, Nathalie? L'île aux coudres. Oui, c'est la bonne réponse. L'île aux coudres, qui est une île du Québec ainsi nommée par Jacques Cartier. Alors, ça fait 40 points pour la polyvalente de montagne. Et on complète avec des questions éclaires. Quel pays gouverne les sandinistes? Emmanuel? Les États-Unis. Pas encore. Non. Voix de réplique. Éric? L'Italie. Non plus. Le Nicaragua. À quelle température l'eau boutelle généralement? Yannick? C'est en agressatrice. Oui. Quel corps d'armée a été condamné globalement pour crime de guerre par le tribunal de Nuremberg? Emmanuel? L'ISS. Oui. Dans quel pays trouve-t-on la plaine de Thessalie? Yannick? En Italie. Non. Éric? En Espagne. En Grèce. De quelle nationalité est le réalisateur de cinéma Andrzej Vajda? Julie? Allemagne. Non. Bruno? Polonais. Oui. Qui est l'actuel ministre canadien? Alors, on va s'arrêter ici et on revient avec le pointage final après la pause. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alors, voici le pointage final. Alors, voyons le pointage final. C'est 220 pour la polyvalente Deux-Montagnes de Deux-Montagnes et 335 pour le collège Charles-le-Moine de Ville-Sainte-Catherine. Alors, voici le tableau de la série métropolitaine qui nous montre les quatre écrits qui sont en tête présentement. Et puis, la semaine prochaine, on reviendra avec la série régionale, la quatrième rencontre éliminatoire de la série régionale opposant l'école secondaire Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe à la polyvalente Pierre de l'Estage de Berthierville. Alors, à mardi prochain, 17h30. Bonne semaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...